N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La non-tenue de la rencontre entre la Juventus et le Napoli dans le cadre de la troisième journée de la série A fait beaucoup parler en Italie. Alors que la Juventus déplore de nouveau cas de coronavirus dans ses rangs, plusieurs internationaux ont bravé les mesures d'isolement pour retourner en sélection nationale. Ils ont été signalés à la justice selon la presse transalpine. Cristiano Ronaldo et plusieurs stars de la Juventus ont été rattrapés par la patrouille. Malgré la procédure d'isolement en raison de la détection de deux cas de covid, aucun joueur n'est touché à préciser la vieille dame. La star portugaise et d'autres joueurs sud-américains, à l'image de Dybala, ont rejoint leur sélection nationale. Les autres joueurs de la Juve, qui étaient tous encore à l'isolement dans l'hôtel du club, ont eux été autorisés ce mercredi à poursuivre cette procédure de surveillance à leur domicile après les contrôles prévus par le protocole sanitaire en vigueur. Les internationaux convoqués peuvent désormais rejoindre leurs sélections respectives à l'instar d'Adriane Rabiot, qui a finalement été remplacé par Deschamps, les Italiens, Bonucci et Chiellini ou encore Chechny. Ronaldo et plusieurs internationaux sud-américains, l'argentin Paolo Dybala, le colombien Juan Cuadrado, l'uruguayen Rodrigo Betancourt et le brésilien Danilo, n'avaient pas attendu la fin de la quarantaine obligatoire pour rejoindre leur sélection. Ils avaient décidé de rompre l'isolement en début de semaine sans attendre les ultimes tests, selon les médias italiens. Le club lui-même a signalé que certains joueurs avaient quitté leur lieu d'isolement et donc nous informeront l'autorité compétente, c'est-à-dire le parquet, de ce qui s'est passé, a prévenu Roberto Testi, un responsable de l'autorité sanitaire locale. Tous mes tests étaient négatifs, c'était un choix personnel, s'est justifié Danilo de son côté, en concertation avec la sélection brésilienne, actuellement en prélude des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Pour moi, c'est un privilège de jouer en sélection. À partir du moment où je me suis senti en sécurité, comme mes tests étaient négatifs, je n'ai pas hésité. Il y a beaucoup d'interrogations. Il faudra en reparler quand je serai de retour en Italie, a ajouté le latéral droit de la Juve. Et c'est d'ailleurs le football italien qui a été rattrapé par la crise du coronavirus. La preuve, le choc tant attendu la semaine dernière entre Bianconeri et Napolitain n'a pas eu lieu après que les joueurs de Gattuso ont été retenus par les autorités locales suite à une flambée des cas positifs. Ces derniers n'ont pas fait le déplacement à Turin et devraient logiquement perdre la rencontre sur tapis vert 3-0. Quoi qu'il en soit, cette affaire fait énormément de bruit du côté des Alpes. Selon vous, Ronaldo et ses coéquipiers devraient-ils écoper d'une lourde sanction pour avoir bravé les interdits ? Vos avis nous intéresse en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada